access les états. Nous avons dans la vidéo précédente produit un état matériel. Celui-ci permet d'afficher sur une seule page une fiche matérielle. Si je bascule en mode aperçu et que je dézoome un petit peu, nous apercevons que sur chaque page nous avons un matériel. Nous aimerions donc maintenant qu'à partir de notre formulaire matériel, j'ai par exemple un bouton ici qui s'intitule aperçu fiche matérielle, quelque chose comme ça, qui permet d'afficher la fiche de matériel en cours. Alors pour faire cela il faudra bien sûr passer en mode création, clic droit mode création et puis on va créer un petit bouton, on va déjà vérifier qu'il marche et quand il marche on le positionnera bien. Donc on va créer un bouton de commande de ce type là, peu importe sa taille, on va aller bien entendu sur opération sur les formules, opération sur un état et on va demander un aperçu état. Suivant. Cet état va se baser sur l'état matériel. Suivant. Et on va mettre comme texte, on va mettre fiche matérielle. Ça permettra comme ça de visualiser la fiche matérielle en cours. Suivant. Le nom, on va l'appeler btn fiche matérielle. On évite les accents. Terminé. Mon bouton de commande est prêt. il fonctionne. On va vérifier. Je bascule en mode, j'enregistre peut-être avant. Je bascule en mode formulaire. Et j'ai donc mon bouton. Quand je clique dessus, alors il ne faut pas oublier qu'on avait la fiche matérielle, on l'avait sortie de l'application. C'était pour vous montrer qu'on pouvait faire un espèce de pop-up. Donc je le pousse et on voit derrière, on a la fiche matérielle. Le problème, c'est qu'on n'est pas positionné sur la bonne fiche. C'est-à-dire qu'on est positionné sur normalement la première fiche ou bien une autre. C'est-à-dire que si je ferme cet état matériel, que je me positionne sur l'article numéro 4, c'est un surpresseur. Je demande la fiche matérielle. Il va m'afficher une fiche matérielle, mais qui est la première. Ça ne correspond donc pas tout à fait à ce que je veux. Il va donc falloir créer un lien entre cette fiche matérielle-là et la page à afficher. Donc pour faire cela, on va retourner bien sûr en mode création. Et puis on va cliquer sur ce bouton fiche matérielle. Et en fait, sur l'onglet événement au clic, on va cliquer sur les trois petits points et nous allons rajouter ce qu'on appelle une condition WHERE. C'est une requête SQL qui va nous demander d'afficher la bonne fiche. Donc cette requête, elle sera la suivante. Il va falloir spécifier que nous voulons un numéro de matériel. Dans le WHERE, on va mettre nos maths. On va le placer entre crochets comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Nos maths est égal à l'or à formulaire. Attention, formulaire, il y a un S. Il faut bien mettre formulaire avec un S. C'est la collection. Point d'exclamation. Et dans les formulaires, on va en choisir un qui s'appelle le formulaire matériel. Point d'exclamation. On va du plus grand au plus petit. Nos maths à nouveau entre crochets. Je vais expliquer rapidement ce que l'on a écrit. On demande à ce que dans la zone de texte qui s'intitule nos maths, eh bien on ait la même information que dans les formulaires, le formulaire fmatériel, nos maths. D'accord ? Donc en fait, on demande à ce que le nomat de la table matérielle corresponde, de l'état matériel, corresponde au nomat du formulaire. Ceci étant fait, on va enregistrer et puis on va vérifier que ça marche. Fermez. Je vais relancer fmatériel. Donc je vais rebasculer en mode formulaire. Et puis, imaginons cette fois-ci que je vais me mettre sur le huitième enregistrement. Donc on va aller sur l'enregistrement numéro huit. C'est un marteau piqueur. Je clique sur la fiche matérielle. Est-ce que j'ai affiché ? Hop. Fiche matérielle. Apparemment, ça n'a pas marché. Fiche matérielle. Cette fois-ci, ça a marché. Voilà. Bon, je pense qu'elle était ouverte en arrière-plan. Voilà donc pour la création de ce bouton. Il va donc falloir maintenant affiner un petit peu la mise en forme. Donc le plus dur a été fait. On va sélectionner ce rectangle. On va l'agrandir un petit peu. On va décaler. On va sélectionner le dernier bouton. Les deux derniers boutons. Avant-dernier bouton. Contrôle. Dernier. Flèche droite pour les décaler vers la droite. Hop. Voilà. Ensuite, on va sélectionner fiche matérielle. On va l'amener. On va l'amener ici, à peu près au milieu. On va essayer de faire la même mise en forme. C'est-à-dire que je vais prendre la mise en forme de ce bouton-là. Format. Pinceau. Je n'ai pas pris le pinceau. Hop. On clique sur le pinceau. Et on clique sur fiche matérielle. Voilà. On a un nouveau. Une nouvelle mise en forme. Et puis, on va, pour s'assurer que les espacements soient corrects, on va les sélectionner tous les cinq. Et on va demander un espacement horizontal équilibré. Horizontal équilibré. Voilà. Ceci étant fait, nous avons la possibilité maintenant d'afficher la bonne fiche matérielle en fonction du formulaire de l'état qui présente le bon matériel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501